Musique Dans les entrailles de la terre, écoutez-moi bien. Dans le silence des enfers, écoutez-moi bien. Voici venu dans ce récit le suprême élément, la venue du printemps. Hadès était le frère de Zeus, le seigneur des enfers, et régnait sur les outre-tombes d'une main de fer. La seule ombre au tableau, seigneur qu'elle était rude, c'était l'ignoble sentiment, l'affreuse solitude. Un jour qu'il émergeait des chaos du Tartare, promenant sur le monde la longueur d'un regard, il aperçoit la belle recueillant quelques fleurs. Cette vision soudaine lui transperce le cœur. Seigneur qu'elle était belle, la fille de la vie, de Zeus et Déméter, Perséphone est le fruit, élevée en secret par sa mère prudente, qui voulait la soustraire aux ardeurs dévorantes. Bien mal lui en a pris, car Perséphone est faible. Chez les dieux, chez les hommes, l'amour se croit sans règle. Elle ne voit pas le piège se refermer sur elle, et sous le champ de fleurs s'ouvre l'abîme pour la belle. Perséphone glisse, elle tombe, elle tape. Le sol d'une caverne, le fond noir d'une trappe. Autour d'elle se meuvent de tristes esprits morts. Hadès l'a enlevée pour qu'elle partage son sort. Sous les cieux, loin de là, Déméter devient folle. Elle ressent que sa fille ne vit plus sur le sol. Et Déméter commande à la fertilité. Elle fait s'ouvrir les fleurs et s'engorger les grains de blé. Folle de rage, elle suspend ses pouvoirs. Si je n'ai plus ma fille, je n'ai plus le devoir. De nourrir bien les hommes, de fleurir la nature. Et tout peut bien mourir, présent comme futur. Pendant neuf jours et nuits, Déméter cherche en vain. Elle assèche la terre, la rose de chagrin. Les fleuves de poussière remplacent fleurs et fruits. Et toute cette histoire pourrait finir ici. Mais Hélios répugne, lui, le soleil souverain. A regarder le monde courir vers sa fin. Il parle à Déméter, lui explique comment. Son frère a comploté pour enlever l'enfant. Vous, les enfants de la terre, écoutez-moi bien. Des cieux jusqu'aux enfers, écoutez-moi bien. Car voici le récit d'avant la nuit des temps. La venue du printemps. Déméter devient froide. Déméter devient sourde. La vie ne pousse plus tant sa colère est lourde. Même Zeus prend peur. Il recule devant l'erreur. Et ordonne à Hadès de rendre la fille de sa sœur. Mais les enfers sont tels que l'on peut y entrer. Et l'on peut en sortir sauf si l'on a croqué. Croqué la nourriture. Le plaisir des vivants. Celle qui se transmet par la chair et le sang. Et Déméter s'affole. Elle demande à sa fille. Perséphone rougit. Regarde ses chevilles. Pardon ma mère. Mais c'était tellement bon. C'est le fruit défendu qui m'a fait perdre la raison. Et Zeus est amusé. Déméter mécontente. Hadès est aux anges. Et Perséphone se lamente. Quoi, vraiment ? Juste quelques bouchées. Vont condamner le monde à lentement se dessécher. Et tous ensemble tiennent un vaste conciliabule. Quand les grands dieux s'échauffent, c'est le monde qui bascule. La jeune Perséphone, qui n'était qu'une enfant, S'est forgée un destin et une place parmi les grands. La moitié de l'année n'en déplaise à sa mère. Elle rejoint son époux, devient la reine des enfers. Pendant que Déméter impose sur la terre, Le calme froid des neiges et la rigueur de l'hiver. Puis, pour calmer le jeu, elle remonte quelque temps. Sa mère réjouie permet l'éclosion du printemps. Les oiseaux et les fleurs, Les humains dans les champs, Remerciez tous en chœur et la mère et l'enfant. Dans la torpeur de l'hiver, Écoutez-moi bien. Sous les cieux bleus d'azur, Écoutez-moi bien. Les Grecs savaient bien que, Sous l'astre solaire qui brille, Se cachent les tourments De l'esprit des jeunes filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501